Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous qui aimez avoir peur. Alors bienvenue dans la vidéo qui peut-être va être celle la plus rapide de la chaîne. On parle de Resident Evil 2. Je vous fais part tout de suite de mon inquiétude, malgré le fait qu'il y ait un sticker sur la pellicule plastique de la boîte, donc bleu blanc rouge pour m'indiquer la version française. Il s'avère que sur le dessus de la boîte, ça n'est pas inscrit le jeu de plateau mais The Board Game. Et une autre chose qui m'inquiète, mais c'est parce que de nature je suis plutôt inquiet bien évidemment, c'est que sur le dos de boîte, ça n'est écrit uniquement qu'en anglais. Alors je me dis machinalement que c'est une boîte générique et qu'en fonction du pays dans lequel va être vendu Resident Evil 2, le contenu va correspondre à la langue justement du fameux pays. Bon, alors avant même de me lancer dans les explications du pour qui, pourquoi, j'ai fait venir Resident Evil dans ma ludothèque. On vérifie tout de suite si c'est bel et bien une version française à l'intérieur. This game contient, alors là ça part mal, règle du jeu. Ah, bon là ça part mieux. J'ai une règle du jeu. En français, oui, feuille de référence rapide pour activation. D'accord. Il faut quand même aller au bout parce que, deuxième livret qui concerne des scénarios. C'est écrit en français, règle spéciale dans la morgue ? Oui. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait eu un mix entre des cartes françaises, des cartes anglaises. Bon, écoutez, là, je mets de côté et je vois que, oui, les cartes sont bel et bien écrites en français aussi. Eh bien, c'est parfait. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on repart du début. Bonjour à toutes, bonjour à tous et re-bienvenue dans cette vidéo qui sera probablement une vidéo tout à fait normale de déballage d'un quoi qu'il y a dedans, de Resident Evil, le jeu de plateau en français, car oui, c'est bel et bien une version française. Alors, jouable de 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, parce que le thème de Resident Evil, pour peu que vous connaissiez un petit peu la série des jeux vidéo, c'est assez gore, même plutôt très gore. Durée de partie annoncée, 90 à 120 minutes, je pense qu'on peut rajouter facilement une demi-heure comme d'habitude. Alors, c'est sous une licence Capcom, puisque Capcom a été le distributeur, si je ne m'abuse, des jeux vidéo. Et puis, visiblement, c'est SFG qui s'est occupé de cette version plateau. Alors, je ne pourrais pas vous lire le dos de boîte parce que, vous l'avez vu en préambule, ça n'est écrit qu'en anglais. Mon anglais actuel, mon niveau d'anglais ne me permet pas de traduire tout ça rapidement et facilement. Toujours est-il que si j'ai voulu acquérir Resident Evil 2, c'est parce que j'ai une grande histoire. Avec mon passif de joueur, à la fois joueur jeu de rôle, jeu de société, et puis joueur de jeu vidéo, il y a une certaine époque, j'ai bouffé et rebouffé du zombie dans les jeux Resident Evil. Alors, je ne les ai pas tous faits, mais il s'avère que l'été dernier, donc, été 2019, avec l'une de mes amies, on a fait complètement le dernier Resident Evil, donc c'est le 7. Et vraiment, on s'est beaucoup amusé avec des grands moments assez tripants. Et j'espère que ces moments-là, on va les retrouver à l'intérieur de ce jeu de plateau. Donc, dans celui-ci, il y a des missions à remplir avec un terrain qui est composé de tuiles. Et puis, c'est un jeu à base de figurines. Et on va retrouver d'ailleurs, là, je vois le nom Léon. C'est un des personnages majeurs de la série jeu vidéo. Allez, maintenant que je suis rassuré sur cette version réellement française, on s'attaque et aux surprises. Mais qu'allons-nous avoir à l'intérieur de cette boîte ? Déjà, un avertissement en anglais. Alors, là, c'est un peu limite. C'est une version franglaise. C'est dommage de ne pas avoir prévu aussi de traduire ce genre de... Ce n'est pas un flyer, mais d'affichettes. Ce jeu contient des scènes avec des éléments très explicites de violence et de gore, de sang. Oui, c'est vrai, comme je le disais, Resident Evil ne fait pas vraiment dans la dentelle. Deux livrets. Un livret de scénario et, bien sûr, un livret de règles. On verra ça un petit peu plus en détail. Tout à l'heure, la batterie de planche à dépuncher. On a un petit paquet avec des tuiles. Alors là, pour le coup, la charte graphique, premier coup d'œil, c'est ultra sombre. On est dans le thème de ce que je connais. Et puis, il y a quelques figurines avec paquets de cartes. Voilà. Donc, figurines, paquets de cartes avec certainement des objets, des cartes objectifs et de quoi nous mettre des bâtons dans les ronds. Et puis, un sachet de dés avec... Ça, ce n'est pas support. C'est pour construire certainement un compteur avec une roulette. Et bien, on voit ça en détail, la revue habituelle du matériel. Bon. Alors, là, je ne suis pas content. C'est la première fois, j'ai affaire à un gros, gros foutage de gueule de la part de l'éditeur SFG et certainement Capcom aussi. Je vous dis tout de suite pourquoi. Ça va être un déballage un petit peu... Pas à la va-vite. Je ne veux pas le faire à la va-vite. Mais le jeu a intérêt d'être vraiment très bon. Parce que, pour rattraper, la première chose aberrante. On a une version localisée français. On laissait des marqueurs en anglais. Shotgun ammo. Alors, oui, on n'est pas trop débile non plus en tant que joueur de jeux de société. On arrive à traduire que ce sont des munitions. Là, par exemple, munitions, armes de poing. Enfin, c'est ce que je suppose. Mais ils ont laissé ça traduit en anglais. Le pire, c'est que dans la doc, la photo qu'ils nous mettent sur les disques, c'est écrit en tout petit, mais c'est écrit en français, là, dans la doc. Alors ça, ça m'agace au plus haut point. Oui, il y a des choses plus graves, je sais, mais quand même. Le prix du jeu, on est autour de 50 euros ou 60 euros, il me semble, je ne sais même plus. Je revérifierai comme d'hab, je vous mets le prix en fin de vidéo. Et puis on a encore un jeton, là. Des jetons, ici, echo in the darkness. Alors, echo dans les ténèbres. Persisting un-raise. Un-raise, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il va falloir que je prenne du temps pour aller traduire ça. Préhensible, Grasp. Bon. Rising Fear. Fear, c'est la terreur. Terreur intérieure, j'en sais rien. Là, je vous raconte n'importe quoi. Et ça, franchement, ça m'énerve. C'est vraiment débile. Une autre chose. Dans les tuiles que l'on a. Alors, on a des tuiles qui vont composer le plateau de différentes tailles, qui ne sont pas forcément grandes, pas forcément dégueulasses non plus. Mais pour le coup, trop sombre. Alors, ça peut aller à l'opposé de ce que je disais par rapport au thème qui est sombre, gore, fidèle certainement aux jeux vidéo. Mais la lecture de la tuile au premier coup d'œil, c'est pas ça. On a des lampes, là, qui éclairent un bureau. D'accord ? Ça, c'est quoi ? Ben, on ne sait pas trop, vous voyez. Voilà, c'est ce que je disais. Au premier coup d'œil, ça, c'est quoi ? C'est un truc en flamme. Là, il y a un volant. Donc, ce serait une voiture en flamme. Vu de dessus, bien évidemment. Ah oui, ok. Ça, c'est un passage clouté. Et on a une voiture qui finit de cramer. D'autres tuiles, elles sont toutes dans le même ordre d'idée, même état d'esprit. Vous voyez, alors, vous voyez, il y en a des grandes carrées, des moyennes carrées, des rectangulaires, des toutes petites qui représentent des escaliers. Alors, tiens, elles ne sont pas recto vers... Si, celles-ci sont recto verso, pas celles-ci. D'accord. Les portes. Eh ben, désolé, mais oui. La porte, d'accord, c'est surtout un carré noir avec un effet marron qui, en regardant bien, représente une porte. D'accord, les fenêtres, pareil. Où est-ce que j'ai vu les fenêtres ? Non, ça, c'est une porte semi-ouverte. Donc ça, carrément, pour moi, je remplace ces jetons pourris. Là, on a des fenêtres. Ah ben oui, on est toujours dans le noir. Ce qui est paradoxal, c'est que si on veut se faire une ambiance autour de la table et puis jouer en se faisant un petit peu une immersion, on a tendance à baisser l'éclairage. Mais alors là, pour le coup, si on baisse l'éclairage, en plus d'avoir des tuiles comme ça illisibles, c'est même pas la peine. Ensuite, on a, toujours en tuile, des couloirs. Parce que oui, dans Resident Evil, on parcourt quand même une tripotée de mètres de couloirs pour aller d'une pièce à l'autre. Eh bien là, pareil, couloir totalement illisible. On devine un semblant de tapis, peut-être. Ouais, peut-être, si, ça doit être ça. Là, on a du carrelage, d'accord. Alors, avec des traces de sang, c'est bien. Mais au premier abord, c'est trop petit. L'ensemble fait vraiment trop petit. Et alors, le top du top. En foutage de gueule, numéro 2. Ça, là, dans leur planche à dépuncher, vous savez ce que c'est ? C'est un mur. Si, si, sans déconner. Une bande noire comme ça, toute fine. C'est un mur. Donc là, je suis désolé, mais pourri. Vraiment, vraiment pourri. Je continue tranquillement. Mais encore une fois, il a intérêt d'être sacrément bon. Parce que sinon, il va faire un aller-retour très, très rapide. Alors, je n'ai même pas envie de m'embêter à essayer de contacter mon revendeur. La limite, il est pour rien. Lui, il vend une boîte telle qu'elle est fournie dans sa version finale distribuée sur le territoire français. Mais je n'ai même pas envie de m'emmerder à contacter SFG. pour lui dire que j'aurai besoin d'avoir des pions français. Ça me gave. Ça, franchement, ça me gave. Après, allez, les cartes. Elles sont en français, oui. Alors, cartes petit format. Avec, eh bien, on a de l'équipement pistolet. Parce qu'il va falloir se défendre quand même un petit peu contre cette masse de zombies. Du fil électrique. Alors, c'est pas mal. Il y en a un certain nombre. Donc, normalement, en rejouabilité et puis en façon de faire pour venir à bout des scénarios, on devrait pouvoir s'équiper de pas mal de choses. Ensuite, on a des cartes format standard. Alors là, par exemple, on a le dessin. Là, c'est une porte. C'est sombre, c'est glauque. Mais c'est clair. Oui, c'est du sombre clair. On a le droit de faire ça. Mais c'est parlant, ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas repris ça sur leur tuile censée représenter des portes en éclaircissant ? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a bien des bêta-testeurs quand même qui mettent le nez là-dedans. Normalement, il y a une liste d'une vingtaine de gens qui sont là pour tester. Après, si ça n'a pas gêné à ce point autant de personnes, c'est que vraiment, ça vient de moi. Je pourrais éventuellement l'admettre. Donc, ces cartes grand format, rien à signaler. Ah d'accord. Alors ça, sur le principe, ça va être des cartes événements. Ok, rien à signaler. Oh ben tout va bien alors. Dans ces manoirs à parcourir, rien à signaler. C'est fou. Eh, ils ne m'ont pas collé que des cartes, rien à signaler. Non. En malaise persistant. D'accord. Donc ça, c'est toute une pile d'événements. Puis en dessous, les cartes à dos rouges, là. Liker. Ah ben, ce sont les créatures, bien sûr. Ouh là là. Ah oui, avec Umbrella. Le symbole Umbrella. Un combo de coups. Birking phase 3. Ah, c'est cool, ça. Il va y avoir des... Tiens, le Birking, c'est lui, là. Salut Jane. Oh là là, elle a morflé, hein. Elle a morflé, la miss. Alors... Oui, je voulais dire, avant de dire cette connerie, que comme dans le jeu vidéo, il y a souvent des phases de gros boss. Phase 1, phase 2, phase 3, avant de pouvoir le buter. Oh ben, il est presque attendrissant, lui, avec ses petits yeux. Le Mutanger. Bon. Allez, passons sur les cartes. Ça peut le faire. Là, je vais rester, mais très dubitatif et presque mesquin. Sur la fin de cette vidéo, je m'en excuse par avance, mais bon, il faut que ça passe. Les dés. Mayday, mayday. D6. Sympa. Les symboles sont clairs. Ah, tiens, ouais. Là, ils ont fait l'effort de mettre en couleur le symbole Umbrella. Et puis, bon, ben, bien sûr, mécaniquement, les dés à jeter pour nos actions, les combats, ce genre de choses-là. Ensuite, si je reprends le guide. Ah, encore des pions bien sombres, bien noirs. Ça, c'est vraiment toi. Non. Ça, ça ressemble à magnétophone. Non, c'est une machine à écrire, pardon. Vu de dessus, oui, effectivement, une machine à écrire. Ça, c'est un cadavre. Voilà, il y a des pions cadavre. Très bien. Ensuite, tiens, celui-ci, c'est un sac à dos personnel. Plus deux. Ah oui, on doit pouvoir porter deux équipements supplémentaires. Des jetons ronds, là. Ce sont des jetons blessures recto verso. Blessures d'un côté imago de l'autre. Encore des jetons ronds pour symboliser des rubans encreurs. Ah, qui vont aller dans la machine à écrire. Et puis, en dernier jeton, on a des jetons carrés recto verso, oui. Alors, ceux-là, ce sont des jetons objets. Ah oui, dans les jeux vidéo, on ouvre la mallette pour sauvegarder, pour gérer son inventaire. Donc là, c'est symbolisé par ces jetons-là. Alors, on a une face A et une face B. Bon, bah, ok. Ok, ok, sympa. Ça peut l'être. Ensuite, que je n'oublie pas, les petits plateaux, là, qui correspondent, en fait, à nos plateaux suivis de santé. Donc, on n'a pas de fiche de perso à proprement parler. Si ce n'est des cartes profils de personnages que l'on va trouver dans ce paquet-là. Et sinon, eh bien ça, ce sont des supports pour gérer notre santé. Donc, on part de... Ah tiens, encore une fois, non traduit. Allez, tant qu'à faire. Amis français, bonjour. Fine, caution, danger. Voilà, donc on est bien, on est... Attention, on a de la fièvre. Et puis, bah là, c'est pas bon. Avertissez vos proches, vous ne les reverrez pas de si tôt. Ok, bon, on va se faire notre propre traduction. Ensuite, les figurines. Alors, les figurines, je vais prendre déjà un petit bison. Tiens, c'est marrant. Elle est très haute. Elle est haute. Oui, c'est un zombie de 2,10 m. Bon, la posture est pas mal. Au moins, je reconnais que les doigts sont... Enfin, la main est bien ouverte. Et les doigts sont tous bien visibles. Généralement, des figurines comme ça, la main est tout le temps fermée. Puis les doigts sont comme ça collés. Les chiens. Ah oui, alors ça, qu'est-ce qu'on a pu en désinguer des chiens dans les jeux. Ouais, sympa. Bah, tous mes grichons, c'est normal, ça cadre. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas bouffé du héros. Alors, la taille est sympa. Ouais, ouais, c'est bien. Ensuite, donc on a une tripotée de zombies. Comme ça, il y en a 12. Il y a 4 chiens zombies. Des méchants pas beaux likers. On a 2 likers. Viens faire bisous. Viens me voir. Que vous avez une grande langue. Bah, lui est sympa. Alors, ça mérite un coup de peinture, bien sûr. Parce que brut de pomme, comme ça, rouge change bien. Mais bon, bon, comme n'importe quel jeu de figurines, la majorité d'entre nous, ils mettent un petit coup de peinture. Et la posture est sympa. On sent qu'il est à la fois osagué ou qu'il vient de se tuer un humain. Il vient de s'en repaître. Il est content. Et ensuite, en ennemi, on a 2 gros. Un mutant G et le fameux Birkin. Donc, le mutant G, c'est celui-ci. Alors, ça ressemble. Bon, on est séductuléloïdal, sur le principe. Ah bah oui, c'est mon Pepper avec ses petits yeux tout... Tout mignon. Il fait son regard de chat, le monstre. Ne me tuez pas. Tu vas voir, on va s'occuper de ta tronche. Bon, il est bien difforme. Ça, ça me plaît. C'est sympa. Ah oui, un petit bras là. Et puis, le gros bras pour mettre des belles grosses baffes dans la tronche des héros. Et puis, le Birkin. Alors, lui, c'était le mutant G. Et le gros Birkin. Crunch. Il est là, comme ceci. Ah, il aurait pu être un poil plus gros. Bon, ceci dit, en échelle, en taille, on part du plus petit au plus grand. Du plus bête au plus méchant. C'est cohérent. C'est assez cohérent. Et puis, on n'a pas envie de se laisser prendre dans son attirail de bras, de griffes. Alors là, on est sur du grand socle. Les autres sont plus petits par échelle de figurines. Et si je reprends une tuile, ça va être compliqué. Alors, ceci dit, attention, je ne connais pas encore exactement la mécanique. Donc, il ne faut pas que je m'affole. Je suppose que c'est dans une salle, on peut être jusqu'à 6. Un par case. À moins que l'on puisse être un maximum de 3 zombies. Ça, je verrai. Mais bon, j'espère que c'est cohérent. Il y a certains jeux comme ça où on n'a pas de limites dans la salle et ça devient très vite compliqué. Alors ça, c'était les méchants. Maintenant, j'aimerais bien m'intéresser à nos 4 futurs héros et héroïnes. Nous avons... Alors, est-ce qu'il les nomme ? Léon Kennedy. Il a un flingue. C'est lui, Léon Kennedy. Oh ! Pas très détaillé. Alors, attention, là, c'est au premier coup d'œil. Mais bon, par habitude, il n'y a pas vraiment de relief. Voilà, c'est ça le truc. Il y a un semblant de détail avec des poches avant-arrière. Le sigle sur le gilet. J'espère que la sous-couche va faire ressortir tout ça propre. Donc, on a Léon Kennedy. Nous avons Claire Redfield avec sa queue de cheval, là. Ici, on est dans la même veine. C'est sobre-soft, donc en peinture, ça va être assez soft à faire, justement. Miss Tinguette, là, qui se balade en jupette. Ada Wong. Ah oui, j'aimais bien Ada Wong. Elle est très particulière, elle. Ah ben, c'est sympa. Tiens, je n'avais même pas fait gaffe qu'il y avait Ada. Ça, ça me plaît. Quand je dis ça me plaît, comme ça, sur un ton enjoué, c'est que ça remonte dans mon esprit l'estime du jeu. Puis alors, le gros balourd, là, qui dans le jeu n'est pas gros, mais c'est Robert Kendo. Je ne connais pas Robert. Salut Robert. Et vous voyez, en le disant, son nom ne me dit rien, donc je ne connais pas. Je n'ai jamais joué un des jeux Resident avec Robert, sachant que j'ai dû en faire quatre en tout sur les sept qui sont parus en jeu vidéo. Ou alors, ma mémoire me fait défaut. Alors, bien, il nous reste, comme à notre habitude pour un quoi qu'il y a dedans, de survoler quand même les règles. Ces règles du jeu ont le mérite d'être en français. Elle, avec, bien sûr, un sommaire, une introduction pour nous. Situé la merde dans laquelle on se retrouve. Alors, à noter quand même que le dessin, là, est super fun. Vraiment très bien. Et pour le coup, très coloré. Enfin, très coloré. Oui, si, il y a beaucoup de nuances, de orange, et ça le rend très coloré. Le contenu du jeu avec le matériel. Donc, ce que l'on trouve dans la boîte, ça n'a pas de grande surprise. Profil des personnages. Voilà, avec le détail. Les équipements que l'on peut avoir. Le suivi de santé. L'inventaire. D'accord. Les diverses cartes, objets. Donc, pistolet, balle de pistolet, crochets, herbes vertes. Ah oui, les fameuses herbes pour se soigner. Carte rouge d'accès pour passer d'un lieu à un autre. En lisant ça, rebelote, ça me plaît. Parce qu'on est pile dans le jeu vidéo. Il y a un total respect. Les crochets, compliqué à trouver. Pénurie de balles. Pas beaucoup d'herbes vertes. Il faut galérer pour trouver des cartes d'accès. C'est bien. Tiens, lui, on ne lui tire pas les verres du nez, mais du cerveau. Non, c'est son cerveau même. D'accord. Après, les zones de jeu illisibles. Bon, ben voilà. On se fira aux cartes, aux tuiles. Alors, à noter qu'elles ne sont pas numérotées, ces tuiles. On compose le terrain en fonction de ce que va nous donner le scénario. Ah, on y vient. La limite d'espace dans les cases, là c'est cohérent. Quatre figurines, une grande figurine ou deux, c'est bien. Ça, ça rattrape ce que je disais tout à l'heure. Portée ligne de mire. Les cartes de référence, bien sûr, ennemies. Magnifique. Encore une fois, zombies bien dégueux. Ouais, je pense que la tension autour de la table va être palpable. Ça, c'est cool. J'ai des amis qui vont triper de jouer à ce genre de jeu parce qu'ils aiment se faire peur. Et ça peut amener de grands moments. Bon, les bases de jeu. On active nos persos avec phase d'action, déplacement, attaque, recherche, utilisation d'objets. Phase de réaction en fonction, je suppose, des zombies qui vont se trouver à portée si on fait du bruit. La notion de bruit devrait être assez importante. Les mouvements aussi, bien sûr. Réaction imprévisible. Alors là, ça, ça va être un grand moment encore. Phase de tension, très, très bien. Tension permanente. Instruction du scénario 1A, se rendre au commissariat de police. Ah ben là, dans ce scénario... Ouais, ok. Donc ça, c'est un personnage. Un scénario d'introduction. Très bien. La mise en place. Ah ben, les règles ont l'air soft. Très, très soft. Et puis après, règles de jeu additionnelles. Donc c'est bien foutu, bien construit. Parce qu'avec les premières pages, les 15 premières pages, on apprend tout doucement à se mettre dans le jeu. Et puis après, on y va. Niveau de rencontre des tuiles. Ils plaisantent ou quoi ? Les tuiles vertes sont soit des pièces sûres sans ennemis ou rencontre fixe. Ah oui, mais c'est ce qui est dessiné sur le scénario. Parce qu'à aucun moment, je n'ai vu de tuiles vertes. Là, elles sont toutes entourées d'un liseré rouge. Donc bon, à détailler. Et ça, c'est propre au jeu. Donc après, scénario, on est en terrain connu. Avec descriptif, mise en place, les ennemis, etc. Et puis là, c'est bien ça. On a nos couleurs de salle en fonction du niveau de danger quand on va parcourir. J'espère que la lecture sera claire et que la partie sera fluide. Donc à chaque fois, c'est décomposé sur une page comme ça. Pour indiquer les règles. Comment gagner, le but du jeu. Et puis, le système de mise en place. Alors, le fait qu'il y ait des étages, c'est sympa aussi ça. On peut s'amuser à faire un rendu 3D qui peut être très sympa. Donc voilà. 8 scénarios. Avec à chaque fois, je vois là, toujours un rappel du monstre avec sa petite bouille. Encore une fois, ça peut aider pour les peintures si on ne trouve pas l'inspiration tout de suite. Donc voilà. 8 scénarios, ça peut être pas mal. Pour peu qu'on échoue, on rejoue, on change de mode de difficulté. Donc ça annonce quand même une bonne rejouabilité. Félicitations, classement, jeu terminé, Resident Evil, le jeu de plateau, 28 jours, nombre de sauvegarde. Ok, ça c'est pour se faire un trip. Un trip sur l'avancée et la façon peut-être dont on a résolu l'ensemble du jeu. Ah bah ça aussi c'est bien, suivi du mode campagne. Là, je suis encore content. Et à la fin, un œil globuleux, une silhouette de monstre là. Pas beau. Bon, bah écoutez, vous l'avez vu, vous m'avez entendu râler et pester. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ceci dit, sur la fin, après avoir survolé quand même les deux livrets, je pense que ça va être un jeu qui va me correspondre quand même et que les petits déboires sur la non-traduction et puis, alors j'allais dire, l'obligation de customiser. Il ne faut vraiment pas que je prononce ça parce que si vous me connaissez, vous savez que de toute façon, je customise les jeux. Mais quand même, ça c'est un mur. Bon, allez, je ne reviens pas dessus. Ha ha, je viens de le faire. Et puis, bah on finit ici. Je reste quand même satisfait. Vraiment satisfait. Alors, pour le coup, ce qui est très sympa, c'est que là, c'est Resident Evil 2. Le prochain, ça va être que tu lues May Death Die. Donc, on va avoir deux jeux à thème zombie, à thème flippant. Alors, que tu lues, ce n'est pas zombie, pardon. Mais thème horrifique. Ça peut être sympa d'avoir comme ça, augmenté dans la ludothèque avec des jeux de ce type-là. Bah écoutez, si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé jusque-là, si vous avez pu avancer quand même au fil des scénarios. Et puis, on ne va se retrouver pas dans l'immédiat pour détailler un petit peu plus ce Resident Evil 2 et puis éventuellement en faire une partie filmée. Mais je suis très curieux. Et franchement, je vous ferai des retours par rapport à ça. Allez, merci de votre suivi, de votre soutien. Et à très vite. Salut, salut. 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 – Sous-titrage FR 2021